What's up mes warriors, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui j'ai reçu un colis du Turfu, je vais vous montrer la bête, enfin je vais dire la hype, donc voilà, j'ai facilité pour ne pas prendre 30 ans, voilà, je sors du colis, je ne l'avais pas ouvert avant, juste ouvert ça pour vraiment faciliter, donc ne vous inquiétez pas. Donc, alors, on se retrouve avec ça, donc ça fait une sorte de kawai, veste un petit peu, je vais vous montrer les détails, donc ça c'est sur la capuche, vous pouvez le voir, sur le devant de la veste, il y a le logo, Sur l'autre manche, il y a s'écrit Ape Universe, tout simplement, voilà, sur le bas de la veste avant, il y a écrit Ape Universe, etc, etc, plutôt sympa, je vous ferai d'autres plans pour que vous voyez sur le côté, à quoi vraiment ça ressemble de près, là on peut le voir aussi à l'intérieur, Donc le petit jeu, ça va être de trouver si c'est une fake ou pas, si c'est une petite veste comme ça, fake ou pas de Hape Bashing, ou soit si c'est une vraie, tout simplement, Et à vous de me dire si vous en avez de cette marque là, si vous avez du closing de cette marque là, ça serait sympa de nous dire ce que vous avez, pourquoi pas le partager sur le groupe Facebook réception du jour, Donc voilà, je vais vous montrer les petits détails, je vais vous laisser avec l'histoire, et à la fin, je vous ferai un petit OOTD. Donc, la société fut fondée en 1993 par Nigo, ce qui signifie le chiffre 2, le numéro 2, en japonais. Le logo, donc l'image de singe, de Bashing Hape, ou de Bape, tout court, sont dérivés en fait des films de la planète singe. Donc en fait, le nom des marques est basé juste sur une expression japonaise, cela coulait douce, ou plus précisément en japonais, se baignit en eau tiède, ce qui signifie le mode de vie maintenant de la jeunesse japonaise. Tomohaki Nagao fut le créateur donc des premières marques streetwear en japon, dont la toute première No Wear. Pour faire rapide et simple, franchement cette veste, je la kiffe vraiment, ça fait vraiment esprit streetwear, c'est très sobre, mais on remarque vraiment un peu ce côté streetwear, on rentre vraiment dans le thème de la mode de la rue, entre guillemets. Moi je considère que ça fait un peu veste kawaii, je ne sais pas où, mais en tout cas moi j'aime bien, c'est de très bonne qualité sincèrement, très très bonne qualité, enfin moi du moins je trouve. Donc voilà, on peut encore voir les détails et tout. Donc vous pouvez porter ça, voilà, moi je porte ça avec un Overside Six June, ouais c'est bien ça, avec un petit serval Six June, vous pouvez porter ça avec un petit pantalon zippé basique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un petit collier, ça peut être sympa, et une montre surtout, ça colle très très bien au poignet, donc franchement mettez une petite montre, ça passe hyper crème. Donc voilà, vous pouvez mettre avec la capuche, petite casquette et tout, voilà, s'il pleut dehors, c'est impeccable, franchement c'est assez stylé et tout. Donc cette veste kawaii coûte entre 230 et 300 euros, franchement, je mettrai les sites pour les avoir japonais, pour avoir ce genre de marque là. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup la qualité, je trouve ça vraiment stylé, on peut le porter avec tout, ça reste sobre, mais vraiment dans le thème du streetwear, donc c'est vraiment très très cool. Je vous laisse avec le petit OOTD des familles et laissez un gros pause bleu pour me faire monter, faire monter la communauté, qu'on soit encore plus nombreux à partager nos tenues sur le groupe réception du jour. Je vous fais de très très gros bisous, peace les warriors, mais pas sur moi. Sous-titrage ST' 501